bonjour à tous écoutez bienvenue dans ce dans ce webinar alors je vois que vous allez avoir certaines surprises ou julien a priori je viens tu es dans un train c'est ça un wagon un wagon plus exactement c'est ça ok belle surprise alors bonjour à tous ça se connecte encore vous êtes on peut annoncer le chiffre on est un peu plus de 110 à être inscrit sur ce sur ce webinar je sens dans le chat ça va ça va être rapide ça va commencer à dire bonjour bonjour à tous j'entends que ça ça pop c'est bon bonjour à tous je suis christophe thiel je suis gérant de la société blue boat blue boat on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour gagner de l'argent avec le web durablement ou en économiser donc je suis le gérant de cette société je suis également le fondateur d'un événement qui s'appelle l'irebd aujourd'hui je suis accompagné pas comme pour les autres webinaires alors si il était là pour les autres webinaires mais il était caché et cette année cette fois ci pardon ce moment j'ai l'habitude de dire par année parce que l'irebd normal c'est tous les ans là c'est maintenant tous les mois vous l'avez compris sur cette année 2021 il se cache pas aujourd'hui c'est thibaut thibaut bonjour à toi qui es tu thibaut que fais tu pourquoi es tu là alors moi je suis d'habitude en régie dans les coulisses à lire vos questions à répondre sur le chat etc je suis aussi la cheville ouvrière pour ces pour ces webinaires et puis on a décidé de changer un peu la formule par rapport à la dernière fois et de se dire alors oui effectivement thibaut on pourrait croire que c'est thibaut mais je ne suis pas un beau temps merci thomas et on s'est dit que ça pourrait être plus sympa et peut-être plus dynamique ainsi bien plutôt que d'être caché il y avait quelqu'un qui lisait vos questions vos messages donc n'hésitez pas à poser les questions et un petit onglet pour ça puis moi mon rôle ça va être de de les prendre en direct de les soumettre à christophe julien sébastien à nos invités donc voilà et je souhaite un très très bon direct des live merci thibaut donc effectivement c'est le troisième webinaire irebd 2021 à notre grand regret nous sommes obligés de le faire en webinaire comme vous le savez habituellement l'irebd ça a lieu au mois d'octobre tous les ans mais cette année il n'aura pas lieu vous l'avez bien compris c'est par rapport à la crise sanitaire qui continue malheureusement et on a préféré assurer le coup pour vous donner quand même de l'information sur cette année 2021 et le faire en mode webinaire donc c'est le troisième on a déjà abordé des sujets très intéressants comment booster le trafic en magasin les tendances digitales 2021 et là en fait en regardant bien entendu l'actualité l'actualité c'est en fait un an un an alors le 16 mars il ya eu les 20 premières mesures qui ont été prises en allemagne c'est pas complètement un confinement mais il ya des choses qui avaient été prises pour pour justement éviter les rassemblements et le 17 mars pour nous en france bien entendu vous le savez tous on a été confinés en 2020 et il ya deux entreprises qui sont intervenues l'année dernière je crois je suis non c'est l'année d'avant pardon c'est il ya deux ans le temps passe vite mais ce sont des habitués de lire abd qui nous suivent et ces deux entreprises que j'apprécie vraiment et je le dis pas parce qu'ils sont là ils le savent on a déjà échangé plusieurs fois et alors ils sont tous les deux de chaque côté de la frontière donc c'était intéressant aussi de voir de voir leur vision par rapport par rapport à ce qui s'est passé au niveau du web mais c'est surtout comment on communique lorsque l'on est lorsque l'on est fermé alors là je vais poser une question et je sais pas si vous avez sûrement la réponse julien et sébastien mais dans le chat il ya rien à gagner c'est juste pour le plaisir il ya un chiffre c'est 1,5 million c'est le point que le point commun entre ces deux marques et une fois qu'ils auront terminé de se présenter je vous donnerai la réponse de ce 1,5 million d'accord donc je vais commencer par une entreprise petite entreprise qui alors je vous avoue que j'ai regardé hier les vidéos je me suis fait mal toute la journée toute l'après-midi parce que parce qu'on a envie d'y aller c'est c'est europa park bien entendu avec sébastien sébastien qui es tu tu es le social média manager d'europa park mais est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et ben oui bonjour à tous comme je l'ai vu dans le chat malheureusement je ne peux pas être dans le parc mais j'ai mis quelques petits éléments de déco je suis donc sébastien social media manager senior à europa park depuis quatre ans maintenant passionné par les parcs de loisirs depuis depuis tout jeune j'ai pu faire de ma passion mon métier et ça fait maintenant dix ans que je bosse dans le monde des parcs d'attractions après de passer par walibi en belgique ou par le futuroscope et donc pas par parcs depuis quatre ans je vais pas présenter très longuement europa park je crois que beaucoup de monde beaucoup de nos spectateurs aujourd'hui le connaissent déjà on est juste quelques petits points le deuxième paris d'attractions d'europe avec 5,7 millions de visiteurs en temps normal pas cette année donc élu plusieurs fois meilleur parc d'attractions du monde et c'est plus qu'un simple parc d'attractions puisqu'on a aussi six hôtels depuis un an un deuxième parc qui est le parc aquatique pour l'antica et de plus en plus d'activités annexes à faire après une journée au parc par exemple donc c'est vraiment plus qu'un parc d'attractions mais une vraie destination de court séjour voilà pour la petite présentation rapide ok et notre deuxième invité du jour c'est julien julien j'ai une vraie affection pour ce pour ce musée qui est mulhousien alors je le présente sûrement mal on va pas le réduire à un musée parce que c'est une collection magnifique et c'est le pour moi le musée ou lorsqu'on se dit on va t'emmener la cité du train tu dis ouais ok et en fait quand tu en ressors tu dis je vais retourner parce que je vais emmener du monde parce que c'est c'est vraiment il faut pas être forcément féru de 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 train et en fait on se rend compte que le train nous a bercé sur plein de choses dans notre vie et voilà donc moi j'adore vraiment ce et julien le sait je lui ai déjà dit je trouve que c'est un lieu magnifique il ya sylvain verneret j'ai vu qu'il était en ligne je le salue également qui est directeur du du musée julien qui es tu d'où viens tu que fais tu et bien bonjour à tous donc je suis julien je suis responsable marketing communication et développement de la cité du train je me trouve justement dans un train parce qu'on en a pas mal ici donc voilà c'est notre voiture multimédia qui est équipée pour accueillir pas mal de réunions donc qui est ouverte aussi à la location pour la petite publicité en tout cas merci christophe pour l'invitation et puis surtout merci pour ces mots c'est vrai que le musée est aujourd'hui fermé depuis maintenant plusieurs mois et pour faire la petite présentation rapide c'est effectivement une petite équipe quinzaine de salariés qui travaillent au quotidien qui ouvre le musée est ouvert tous les jours de l'an et puis en fait c'est le plus grand musée ferroviaire d'europe pour deux raisons principales c'est la première sa superficie on a à peu près 60 mille mètres carrés de l'espace 35 mille à la visite et puis aussi parce qu'on a la collection la plus complète de l'histoire du chemin de fer en france et puis en europe aussi avec plus d'une centaine de matériel roulant donc on appelle les wagons des voitures voyageurs restaurants voitures lits et puis aussi des locomotives donc c'est un musée qui fêtera cette année d'ailleurs ses 50 ans on est en train de travailler dessus justement pour essayer de faire quelque chose malgré ce contexte très particulier dans lequel on vit depuis maintenant un an alors on va on va revenir sur chacun vos métiers je voulais juste la réponse pour les 1,5 millions vous vous savez je pense que vous savez julien et sébastien les 1,5 millions ça vous parle moi ça me parle pour moi julien un petit peu moins mais vas-y ok en fait 1,5 millions c'est le nombre d'abonnés sur la page facebook d'europa park et 1,5 millions c'est le nombre de téléspectateurs qui ont vu dernièrement un très beau reportage sur le train qui est passé et voilà je trouvais que c'est ce petit chiffre était intéressant par contre on demande à tous les abonnés d'europa park de venir s'abonner à la cité du train pour qu'on soit à au moins un million voilà ils sont encore loin mais pourquoi voilà alors du coup effectivement il y avait une petite image c'était la question je sais pas si on l'a une image qui était assez marrante parce qu'elle est allée a été publiée par europa park il n'y a pas longtemps il faudrait qu'elle était très d'actualité aujourd'hui parce que finalement on va pas choisir les rails de droite ou rails de gauche j'ai vu dans les commentaires certains disaient mais serait bien que le train de milou ou en tout cas d'alsace arrive jusqu'à jusqu'à europa park c'est ce que j'avais pu lire et voilà et après si effectivement on mettait on mettait le silver star sur les sur les rails du train en france ça serait très bien aussi je pense que c'est plus content bref c'était pour le petit clin d'oeil on va rentrer dans le vif du sujet pour rappel on va on s'arrête au plus au plus tard c'est à 11 heures en 12 heures on aura tout terminé n'hésitez pas à poser vos questions thibault est là pour les reprendre et je voulais vous poser une question sébastien et julien avant de rentrer dans quelque chose qui est qui nous embête tous en fait c'est ce confinement ou en tout cas ce pas pour vous oui pour vous c'est finalement un confinement de votre métier mais vous faites quoi habituellement dans dans le parc et au musée à la cité du train julien c'est quoi ton métier habituel alors moi depuis que je travaille notamment la cité du train mais déjà avant j'ai vraiment appris la signification du mot couteau suisse puisque en fait c'est quand même le métier j'occupe depuis maintenant dix ans dans deux structures auparavant dans un cinéma et puis aujourd'hui au musée puisqu'on doit avoir une vue globale sur tout un tas de choses pour bien comprendre le fonctionnement et le faire ressentir et le faire comprendre aussi à nos visiteurs mais aujourd'hui je m'occupe plus particulièrement tout l'aspect marketing donc communication et puis développement commercial création de concept en fait pour faire simple on va dire que mon métier c'est un peu de trouver des leviers pour informer pour intéresser fidéliser les publics qui sont variés et puis surtout m'a transformé cette information et l'intérêt en visite pour que ben justement ça génère de la visite sur site donc très rapidement et donc je touche à des à des éléments en communication sur la stratégie de la veille concurrentielle le marketing pur aussi et puis tous les aspects de relations presse organisation d'événements donc c'est c'est un champ très vaste mais super intéressant au quotidien et qui fait que chaque jour est différent et à ton chat julien qui dit qu'il faudrait que qu'il faudrait aiguiser la l'âme du couteau suisse je sais pas comment je le prendrais par rapport à ton à ce que tu fais julien et tu le présentes de manière ok très carré et c'est top après moi je vais dire par rapport à tombe à par rapport à ce que tu fais c'est pas simple de faire parler d'un musée je pense que c'est pas évident et on est sur on est sur effectivement quelque chose qu'on va vivre mais c'est difficile de faire ressort ressentir à l'extérieur ou dans des communications et depuis que tu es arrivé à la cité du train j'ai l'impression qu'il ya un vrai boost en termes de visibilité de la cité du train est ce que tu as des chiffres qui sont qui sont parlants par rapport à ça ben disons qu'en fait le musée depuis 2016 toute la gestion toute l'exploitation a été reprise en direct par l'association avant c'était confié à un exploitant et donc le poste que j'occupe il a été créé en 2017 donc là ça fait quatre ans maintenant que je suis au musée et l'idée ça a été vraiment d'apporter un coup de boost et puis de de mettre en valeur tout ce qui avait déjà été fait parce que c'est un musée qui est constamment en évolution avec beaucoup d'investissements aussi dans les espaces d'exposition les espaces d'animation et donc tout ça il fallait il fallait le faire connaître donc ça a été un peu ma mission quoi on va dire et puis effectivement en termes de chiffres on a on a progressé sur ces quatre dernières années enfin depuis 2016 depuis que l'association entièrement repris la gestion et que la communication a été faite en interne on a progressé au niveau de la fréquentation de plus de 30% donc c'est quand même assez important on a dépassé depuis deux ans la barre symbolique des cent mille visiteurs et c'est vrai quand on parle de musée du chemin de fer et cité du train ben de prime abord bon c'est pas forcément le lieu le plus sexy où on se dit ah tiens je vais vivre quelque chose et en fait en quand on rentre dans ce lieu qui est qui est vraiment marqué de l'histoire comme tu le disais aussi le train on a tous une un lien particulier avec parce qu'on l'a pris parce qu'on y a vécu des histoires et moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux c'est de me dire ok mais tout ce qu'il ya derrière toutes ces histoires qu'on peut qu'on peut imaginer qu'on peut créer ou sur lesquels on peut s'appuyer elles sont là qu'il faut juste maintenant leur donner leur donner corps et donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant cinq ans et ben jusqu'à présent ça réussit plutôt bien donc on est vraiment satisfait et puis les retours des visiteurs aussi on le voit ils sont ils sont très importants et puis aussi d'intérêt comme tu le disais sur une émission comme des trains pas comme les autres qui est venu fêter son dixième anniversaire ben c'est pas par hasard c'est parce qu'ils ont entendu parler de nous et donc voilà ils se sont dit c'est ce sera un super écrin pour raconter aussi leurs histoires donc tout ça fait que on arrive aujourd'hui à faire progresser le musée en termes d'image de notoriété et puis on est accompagné aussi par tous nos collègues des autres sites touristiques et culturels de l'agglomération qui eux aussi font un boulot formidable parce que ben c'est pas tout de venir assister du train mais on vient avant tout découvrir une ville une agglomération un territoire et c'est toute cette richesse qui fait que les gens se disent ok ben je vais aller visiter telle chose tel site et puis il y a une corrélation aussi entre les différents sites donc voilà c'est un beau mélange de tout ça c'est vrai que ça c'est un enjeu pour la vie de mulhouse très clairement comme il est dit également dans le chat bravo pour ce qui est fait et moi je parlerai d'un binôme qui est j'ai eu la chance la chance j'ai eu la chance d'échanger avec vous deux c'est sylvain le directeur et toi enfin honnêtement vous avez vous avez un binôme qui est voilà qui envoie qui envoie vraiment du lourd par rapport à ce que je peux voir sur d'autres musées ou même d'autres parc très clairement et voilà il faut aussi l'humilité c'est bien mais il faut le dire moi je suis fan de ce que vous faites voilà on a une question qui est posée par xavier noël qu'on salue j'ai vu j'ai vu passer d'ailleurs un article assez récemment sur europa park qui a été complètement refait sur minecraft et là xavier noël nous demande il a des amis qui sont fans de train simulator et demande quand est-ce qu'il y aura une laine sur ce jeu au musée ça fait partie des projets en fait auxquels on est en train de réfléchir il y en a une bonne suite de projets en réflexion voilà aujourd'hui c'est un peu compliqué de se projeter il ya beaucoup de choses qui sont arrêtés du fait de la qu'ils sont en stand by forcément mais on réfléchit à plein de concepts justement pour amener aussi du vivant et du jeu parce que c'est une des grosses tendances aussi digital aujourd'hui et dans les années maintenant sébastien pareil c'est quoi ton métier habituellement quand on est dans un temps normal je sais plus comment dire commencer habituellement pour toi et des journées et ce que tu fais au quotidien alors moi je suis donc en charge du social media en français au sein de la direction du digital au repas parc on va pas que notre métier c'est de raconter des histoires d'offrir des expériences de se déconnecter de la réalité et puis c'est quelque chose qu'on essaye de poursuivre après sur sur les réseaux sociaux de prolonger la visite de prolonger les émotions qu'on ressent au parc en les reproduisant sur les réseaux sociaux au total on a une cinquantaine de comptes sur les différents réseaux sociaux pour différents langues marques profils etc sur facebook sur twitter sur instagram sur youtube sur tik tok si on cumule tout ça ce qui veut pas dire grand chose en cumulant mais c'est quand même 3,5 millions de fans au total fans et followers et donc la plus grande comme tu as dit c'est la page facebook d'europa parc avec 1,5 millions de fans une page qui existe en quatre langues français allemand néerlandais anglais sur la page la partie francophone on est cinq cent cinquante mille à peu près donc c'est une belle communauté et puis elle encore présente sur les autres profils des autres réseaux et donc mon métier c'est d'animer tout ça en créant du contenu que ce soit photo vidéo texte infographie etc d'animer la communauté des campagnes de paye des campagnes d'influence des articles pour notre blog et plein 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 d'autres choses pour aussi harmoniser aussi toute la communication sur la partie française on est très nombreux à europa parc au total 4100 employés beaucoup dans la partie marketing il ya beaucoup d'allemands sur la partie française on est plus petite équipe donc on travaille aussi ensemble pour 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 s'adapter au mieux pour la clientèle francophone qui est très très importante puisqu'on est juste à côté de la frontière on a donc une très grosse notoriété ici dans le quart nord-est de la france mais notre notre ambition c'est évidemment de de faire connaître le parc à travers tout tout le pays c'est bien il ya plein de questions qui arrivent déjà moi j'ai une question c'est avec tout ce que tu fais est ce que tu arrives à dormir la nuit il ya des tv tv est ce que tu es au sein d'une équipe qui va produire aussi des contenus ou est-ce que tu externalise certaines choses alors oui je rêve de grand huit la nuit après on est une grosse équipe sur la partie digitale plus on est environ 25 on est six consacré à 100% sur le social media et on fait beaucoup de choses en interne sur la partie social médias la seule chose qui est externalisée on a une petite agence aux agences mais qui nous a choisi une petite mission de reporting et de consulting mais après tout le reste on va le faire nous mêmes et par exemple toute la partie vidéo toutes les belles vidéos hyper quali qu'on peut produire sur facebook sur youtube etc elles sont produites en interne on a une équipe vidéo dédiée qui s'appelle mac media et qui produit des clips d'attractions jusqu'à des courts métrages inspirés de l'histoire des attractions je crois que tu voulais d'ailleurs montrer un petit aperçu non ça c'est pour après mais ok on le regarde donc on va y venir c'est pour la question juste après du coup je te pose la question de benjamin qui demande si tu es concentré sur sur la version française d'europa park ou si tu es aussi amené à travailler sur les autres sur les autres langues alors je gère essentiellement la partie francophone effectivement puisque là je suis on est à deux à gérer ça moi et marine qui en alternance avec moi qui regarde normalement et mais j'interviens aussi sur la stratégie globale sur que ce soit stratégie ou contenu pur sur la partie allemande puisque je j'ai dans la partie social media on est répartis en trois social media managers seniors qui impulsant un peu la stratégie et la direction à prendre pour pour toute l'entreprise enfin pour toute la communication social media de l'entreprise c'est là où julien va demander à sylvain d'avoir du renfort parce que quand il est encore six personnes en social media il se dit ça serait bien parce que lui en fait il est six personnes lui tout seul à peu près si je me trompe pas plus que ça mais pour le coup je pense qu'il dort encore moins que sébastien alors effectivement merci pour la présentation de vos métiers et malheureusement effectivement il ya un an quasiment le 16 ou 17 mars si on se place de d'un côté ou de l'autre de la frontière je sais plus si europa park a fermé tout de suite mais mais en tout cas il ya eu des restrictions très rapides bah c'est patatrac le monde s'arrête on se retrouve tous chez nous plus ou moins et il faut se réinventer alors comment ça s'est passé du côté de 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 la cité du train julien qu'est ce que vous avez fait pendant cette fermeture alors cette fermeture elle est en plusieurs étapes je ne sais plus si vous avez rouvert j'ai un doute là dessus mais comment ça s'est passé qu'est ce que tu as pu mettre en place pendant cette période comme tu le rappelais effectivement ça fait un an et en fait mulhouse a été aussi la première grande ville par le co vide passé à côté on a été les premiers à fermer les lieux culturels aussi quelques jours avant le reste de la france parce que nous on nous a appelé c'était la journée du 5 du 6 mars on a appris ça sur facebook voilà fermeture ce soir 17h on devait encore accueillir un concert de l'orchestre symphonique donc ça a été la sidération forcément dans un premier temps et puis ben on s'est rendu compte aussi que très rapidement la ville tous les acteurs culturels ben cherchait dans la solidarité l'imagination des parades à cette période particulièrement morose parce que là encore pas refaire l'histoire mais les premières journées étaient particulièrement longue et anxiogène parce qu'on s'est érité par les bruits de pâles d'hélicoptères tout au long et donc ben voilà aujourd'hui on parle on parle d'âge fin je suis amené à parler de la cité du train mais je voulais aussi avoir un petit mot pour tous mes collègues dans les dans les musées qui ont fait aussi un boulot formidable qui sont qui sont tous réinventés comme nous et puis aussi les scènes nationales la filature l'orchestre symphonique motoko qui a insufflé quelque chose absolument fantastique et d'ailleurs on s'est on s'est rapproché de très rapidement aussi sur certains éléments donc le musée effectivement il a fermé ses portes à deux reprises du 6 mars au 7 juin on a rouvert à partir du 8 juin et on a refermé au 30 octobre et donc là on est fermé depuis sans interruption ce qui a entraîné forcément aussi une baisse de la fréquentation de l'ordre de 60% alors comme je le rappelais on avait une progression de 30% sur les quatre dernières années 60% c'est un petit peu ce qu'ont tous vécu les les sites muséaux de l'agglomération et puis à l'échelle nationale aussi pour rappeler on est à plus de 70% dans les grands musées aujourd'hui alors on a passé cette période un peu de sidération c'est beaucoup parler entre nous au sein de l'association du musée des salariés des bénévoles voir ce qu'on pouvait faire et dans un premier temps c'est raccroché aussi au contexte local et c'est justement là pourquoi je parlais de motoco parce qu'il y a eu ce ce hashtag qui s'est mis en place nulle ou se résiste qui a été un formidable élan de solidarité vraiment tous les gens sont impliqués pour essayer de créer pour essayer de sortir de ce contexte là et bien nous ça a été aussi notre notre volonté d'y participer et puis de produire du contenu alors on avait tout un planning éditorial qui était en place on l'a forcément un petit peu modifié on s'est rapproché aussi bien forcément de la thématique du musée et en particulier du rôle qu'a joué sncf et les tgv médicalisés qui ont été mis en place pour le transfert de malades du co vide à travers la france donc nous on a aussi un matériel qui a servi à transporter des malades pendant les conflits armés donc on a on a essayé de faire le lien pour raconter cette histoire aussi puisque il y a vraiment un lien de l'entreprise sncf avec avec ces périodes très particulières notamment on avait aussi tout un tas de contenus sur les anniversaires records un tgv pour les records de vitesse pardon et puis il ya eu le hashtag aussi culture chez nous qui a été mis en place au niveau national par le ministère de la culture donc voilà dans un premier temps on a essayé de se raccrocher à ça de raccrocher les wagons à une petite métaphore et puis est venu le temps du mois de mai ou chaque année à mulhouse et en europe même plus largement il ya la nuit des musées et d'habitude c'est le musée vit d'une manière absolument fantastique c'est à dire qu'on a entre 5 et 6 mille visiteurs qui viennent et qui participent à cette nuit des musées puisqu'en local on a un formidable événement qui s'appelle la nuit des mystères qui existe depuis maintenant plusieurs plus de dix ans et ben il n'y avait pas cette année forcément donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose et en se centrant un petit peu sur la collection et sur ce qu'on présente au quotidien on a voulu proposer un contenu très quali sur l'histoire du chemin de fer tout bêtement donc il ya pléthore de documentaires là dessus mais on s'est dit on va vraiment nous proposer quelque chose et pour cela on a on a créé une émission en fait avec les moyens du live donc on a fait appel à des sociétés locales donc en particulier tse pour la partie filmée et puis skypeik et besoin d'air production pour les images qu'on a tourné en drone notamment pour amener amener du contenu et puis aussi pour les images d'archives donc ça a été un événement qu'on a monté en deux semaines donc il a fallu tout écrire tout filmer en je me revois encore on était en train de filmer pendant les heures de couvre-feu il n'y avait personne en ville je me faisais récupérer par le prestataire vidéo devant chez moi on a l'impression c'était il n'y avait rien il n'y avait pas de vie et là on arrivait à reculer de la vie dans le musée et du coup on a proposé ce premier contenu où là on a eu d'excellents retours c'était une expérience absolument fantastique et c'était une première aussi pour tout le monde on a dû inventer un contenu un concept d'émission et on n'a jamais fait d'émission de télé donc on s'est lancé là dedans on a été accompagné par nos prestataires un autre événement pendant le premier confinement aussi qui a été très fort c'est l'accueil des militaires qui était présent sur la partie mise en place l'hôpital qui avait été mis en place devant le manschberg qu'on a accueilli avec la cité de l'auto donc ça a été un partenariat la cité de l'auto nous a contactés justement pour nous dire qu'il y avait cette visite qui a été qui pouvait être organisée et en fait la bonne surprise c'est que ça a été relayé par le compte officiel de manuel macron ça a été relayé sur les réseaux sociaux sur facebook twitter instagram et je me rappelle aussi très bien de ce soir là où ça a été retweeté et là mon téléphone a failli exploser les notifications qui avait ça a été un très beau moment humain aussi de discuter avec ces personnes là qui sont investis pendant de longs jours et qu'on a voulu remercier en leur présentant une partie de notre patrimoine commun et puis deuxième confinement aussi on a retenté l'expérience cette fois-ci avec un live de nos visites théâtralisées en voiture simone là toujours dans l'esprit de l'amener de la vie et donc on a là aussi fait un super projet avec les comédiens en direct à chaque fois les deux émissions étaient en direct il n'y avait pas de fidèles ça c'est un peu ce qu'on a posé la question quand on a préparé j'ai posé la question j'ai dit non mais c'était pas en direct en fait c'était en direct c'était en direct et là aussi le notre prestataire besoin de reproduction qui nous a super bien accompagné enfin c'était c'était une expérience aussi folle avec les comédiens d'ailleurs une comédienne qui s'est fait arrêter le soir un contrôle près de chez elle ils n'ont pas voulu la croire qu'elle avait fait un spectacle était en plein confinement aussi ça venait de démarrer quinze jours après le deuxième confinement et puis pour noël aussi on a on a travaillé un contenu plus pour les enfants avec le lancement d'un podcast des enregistrements sur les quatre dimanches de l'avant et ça nous a permis de toucher un autre public aussi et puis en point d'or fin d'année où là on avait accueilli effectivement la l'équipe de tournage des trains pas comme les autres donc l'émission qui fête ses dix ans qui a fêté ses dix ans chez nous et qui a tourné le 30 octobre les dernières images donc juste avant qu'on ferme encore une fois pour un montage et une diffusion sur 5 fin de fin décembre avec ses fameux 1,5 millions de spectateurs donc voilà on s'est pas ennuyé en tout cas et on a vraiment voulu montrer ce qu'on savait faire est ce qu'on a montré aussi au quotidien et à travers la france et l'europe entière ce qu'on a eu des vues un peu partout dans le monde on peut peut-être montrer un petit exemple de ce qui était en voiture simone et le replay est disponible quelque part julien oui il est sur le tube il y a sylvain qui a mis les liens dans le chat c'est vraiment si vous avez l'occasion regarder parce que déjà c'est une prouesse technique je pense quand on voit qu'ils passent de ils vont passer de deux wagons en wagons et c'est vraiment il ya une histoire derrière les comédiens sont vraiment très fort il ya la fin un moment d'émotion important et d'avoir d'avoir réussi à le faire passer en live c'était c'était fort et je pense que on était tous aussi enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un moment de vraiment de l'émotion en regardant quelque chose en live comme ça fort honnêtement c'était là est ce que tu dis julien et on va le retrouver aussi je pense dans le témoignage de sébastien tu parles de quelque chose il ya l'humain au centre quoi et ça je nous forcément à mulhouse on a été très touchés parce qu'on a été effectivement un cluster et que comme tu dis on a entendu les hélicoptères mais par contre ce que tu dis là par rapport à ton animation par rapport à ce que vous avez pu faire il ya l'humain qui est tout le temps présent et ça c'est important je pense et on reviendra sur cette question de est-ce que ça va changer justement la suite de vos communications on va peut-être si tu veux bien julien on passe sur peut-être sébastien sébastien toi pareil la fermeture arrive alors je sais plus haut niveau moi je suis retourné à repas par contre les deux je sais que j'y étais retourné donc je sais qu'il ya eu une période de réouverture comment s'est passé pour toi et finalement ce que vous avez mis en place sur cette période de fermeture ouais en termes de date c'est à peu près la même chose qu'en france un quelques jours près c'était la première annonce mi-mars donc on a fermé immédiatement roulant tical park aquatique qui ouvert toute l'année europa park lui et saisonnier donc ouvre toujours fin mars donc on avait encore au début un peu d'espoir mais bon qui sont vite retombées et au final on a pu ouvrir europa park le 29 mai et roulant ticale le 15 juin avec la problématique qu'on est en allemagne et les frontières elle était restée fermée au moment de la réouverture de europa park et ont ouvert que 15 jours plus tard donc ça aussi c'est un petit problématique à gérer on a donc ouvert de juin à octobre avec une jauge limitée et puis fermé donc depuis le 1er novembre bientôt six mois désormais chez nous il a été très vite clair qu'il fallait continuer à maintenir le lien avec notre communauté j'ai parlé tout à l'heure de chiffres qui est très nombreux cette communauté mais le 6 super impliqué parce que on n'est pas une simple marque mais on a un vrai lieu physique tangible qui existe depuis 45 ans et où les gens viennent vivre des émotions se forment des souvenirs ce soit en famille ou entre amis et à chaque fermeture et maintenant encore on a énormément énormément de messages de soutien de gens qui nous disent que le parc leur manque qu'ils ont envie de revenir et donc c'est c'est pourquoi on a voulu vraiment garder ce lien privilégié avec avec cette communauté et puis on a on a mis en place notre notre leitmotiv si le parc si vous ne pouvez pas venir au parc c'est le parc qui viendra directement à vous dans votre salon du coup on a développé plein de petits formats pour pour coller à ce leitmotiv et on en a condensé quelques-uns dans une petite vidéo qu'on va peut-être pouvoir montrer vous avez compris pourquoi thibault est là il est formidable il est direct vous avez vu ces transitions et en plus on va vous faire travailler votre allemand parce que l'IRFD veut être bilingue ouais ça rame un peu j'ai l'impression que ça lag ouais ça lag au niveau de la vidéo thibault de notre côté en tout cas pour moi je salade de mon côté je passe on va laisser en illustration que j'ai par là on est dessus vas-y vas-y donc parmi les différentes choses qu'on peut voir dans la vidéo les choses qu'on a développé il ya déjà notre vidéo de drones qu'on a sorti le 29 mars qui était le jour prévu d'ouverture d'europa park en drone survolant le parc vide c'était nos plus grands cartons de l'an dernier on a eu deux millions de personnes atteintes et plus de 300 mille interactions en français uniquement à peu près la même chose en allemand donc assez dingue et le drone c'est vraiment un outil qu'on a utilisé beaucoup et qu'on continue à utiliser parce que c'est assez indispensable désormais dans dans le monde du tourisme global pour pour vraiment fabriquer de belles images et du contenu inspirationnel c'est ça qui est fort qui était fort et nécessaire dans le tourisme c'est d'inspirer les gens et leur donner envie de s'évader avec nous après on a vu quelques images aussi de format reportage qui s'appelle weekly donc on a commencé au début vraiment de manière hebdomadaire maintenant c'est un peu moins fréquent à emmener nos visiteurs dans les coulisses avec des interviews aussi en plateau avec des interventions de nos patrons on a vu roland mac le grand patron qui s'exprimait on allait vraiment montrer on allait montrer des endroits que les fans n'ont jamais vu la coulisses de création des attractions les restaurants les cuisines de nos restaurants ou bien nos différents ateliers techniques on a sorti aussi une musique avec notre art nos artistes qui s'appelle feel free qui est très estivale très gaie très joyeuse et du coup après le clip on a décidé aussi de challenger notre communauté et de leur montrer quelques pas dans c'est de les faire reproduire ces danses chez eux pour s'amuser aussi avec europa park et on a ressorti un clip qui est super émouvant avec plein de plein de gens qui danse en france en allemagne en suisse des petits enfants des personnes plus âgées c'est super sympa autre outil primordial nous dans les parcs d'attractions pour pour transmettre les émotions et les sensations qu'on vit dans le parc c'est les vidéos on ride donc les vidéos embarquées dans les attractions que ce soit des grands huit à forte sensation des attractions plus familiales type le petit train qui fait le tour du parc ça ça permet de de re de se replonger dans les sensations dans les émotions qu'on a vécu dans le parc et là aussi on a fait un petit challenge on a demandé aux gens de diffuser la vidéo chez eux sur le sur leurs écrans et de reproduire les sensations qui qu'ils ne peuvent pas vivre dans le parc mais qui peuvent vivre à la maison donc on a eu des des super vidéo avec des parents qui mettaient leurs enfants dans une corbeille à linge qui tenait devant la vidéo pareil avec des chats tenus devant devant la télé ou bien des tirs bouchons déguisés qui levait les bras comme ça et puis bon plein d'autres choses là un making of de notre nouvelle attraction qui a ouvert l'été dernier on a sorti notre radio notre web radio l'euro par radio avec plusieurs podcasts on a eu des lives aussi qui étaient des lives facebook interactifs on se baladait dans le parc on racontait des histoires des anecdotes sur les attractions et quartiers thématiques on répondait en live aux questions des gens et on leur permettait aussi de voter sur sur notre prochaine destination est-ce qu'on va plutôt visiter tel quartier ou tel quartier et c'est eux qui décidaient en direct où on allait et puis on a eu aussi cet hiver là il ya quelques mois le graal pour tout communiquant de sites touristiques outdoor c'est la neige on a pu faire plein de superbes images que ce soit en drone ou au sol et là aussi ça les gens ont adoré ça avait vraiment un côté féerique encore plus féerique qu'en temps normal c'est quelques petits exemples de formats qui ont essayé de développer pendant cette période particulière et qui ont tous beaucoup plu et permis de justement comme je le disais tout à l'heure de garder ce lien avec la communauté justement par rapport à ça et la question pour tous les deux c'est finalement vos animations alors on en avait parlé vous avez été actifs très au début tout au début et très actif au début après effectivement plus ça s'allonge c'est difficile quand même de parler aussi sur quelque chose qui ferme et qui n'est plus en mouvement on l'avait dit c'est quand même il faut trouver il faut trouver des moments mais par contre est-ce que vos chiffres d'engagement vous avez vu augmenter baisser comment comment ça s'est passé sur cette sur cette période julien peut-être ben nous on a par exemple sur sur facebook on a augmenté de plus de 20% entre le 6 mars et aujourd'hui le nombre de fans alors qu'on est sur une progression d'environ 10% d'accord donc ça a vraiment boosté par rapport au contenu l'interactivité aussi dont parlait sébastien qui était présente dans nos lives et le touch qu'on a fait aussi sur les versions payantes de publicité pour pousser la vidéo ça nous a permis de toucher un public très large et nouveau donc ça a été vraiment très intéressant sur les deux facebook live on a on est à peu près sur le premier à plus de 100 mille vues donc sur un élément voilà de 45 minutes de présentation de musée on est monté pour nous à 430 vis de spectateurs en simultané plusieurs milliers d'interactions donc ça a été vraiment pas pour une première pour nous c'était juste incroyable on était super content d'autant plus que le premier facebook live c'était le premier week-end de déconfinement donc on s'est dit si les gens ont envie de se mettre devant un écran télé enfin ou un écran d'ordi c'était c'était quand même un joli pari ça a été réussi le deuxième on était un peu plus en spectateurs simultanés qui sont restés tout du long on a eu un gros taux de rétention près de 80% des visiteurs donc c'était juste énorme qui ont suivi cette histoire parce que là pour le coup c'était une vraie histoire avec avec des personnages que je remercie aussi le passage de la compagnie versatil qui travaille avec nous et puis on a eu on a eu vraiment aussi par appareil beaucoup d'interactions puisqu'on a intégré ça avec une de mes collègues qui est en charge de la médiation dans le musée et qui a vraiment poussé les gens à interagir en direct soit sur du contenu d'archives soit aussi sur des questions qu'on allait poser puisque les comédiens ont aussi pendant le deuxième live il y avait des petites des petites choses qui étaient là pour justement inciter les gens à répondre on reprenait les prénoms des gens dans les commentaires parce qu'on les avait une petite oreillette donc ils pouvaient ils pouvaient avoir les éléments donc ça c'était c'était vraiment vraiment top et puis sur instagram aussi on a beaucoup développé aujourd'hui la communauté basse développe on travaille beaucoup notre contenu et on a un taux d'engagement de plus de 10% sur nos postes facebook et instagram ce qui est très intéressant alors on n'a pas les mêmes communautés que europa park forcément en termes de nombre mais je trouve qu'on a on a une belle communauté qui s'investit et voilà maintenant tout notre travail ça va être de renforcer ce côté interaction et justement c'est cet esprit conversationnel on appelle ça maintenant qui qui va être très très important dans les mois à venir et ça fait partie des outils de relance justement Sébastien oui est ce que niveau des chiffres ça a augmenté de ton côté également nous forcément on a réduit un peu la fréquence de publication par rapport à un temps normal mais on a réussi à maintenir une moyenne très bonne très bonne malgré des thèmes différents malgré une fréquence moins régulière on a toujours on a encore réussi à faire des cartons des postes à plus de des postes facebook à plus de d'un million de personnes atteintes et on est en moyenne à 500 mille interactions par mois donc c'est assez énorme ce qu'il faut gérer toutes celles-là les lire mais voilà du coup on a réussi à bien retenir voir parfois effectivement à augmenter tout ça il ya une question qui forcément qui revient c'est que vous avez mis plein de choses en place et puis j'imagine aussi pour europa park avec un budget que d'autres comment dire que d'autres endroits ne peuvent n'ont pas forcément donc justement pour cette sur cette question budgétaire est ce que ça a changé quelque chose toutes les actions vous avez mis en place est ce que c'est finalement vous avez mis en place un budget supplémentaire pour faire vivre à distance le parc est ce que c'était finalement une réallocation de budget comment ça s'est passé pour vous chez nous c'est il ya eu finalement assez peu de budget spécifique puisque beaucoup a été produit en interne que ce soit les weekly ou bien les live le drone tout ça a été produit en interne donc c'est notre propre source temps et puis après il ya d'autres actions qui n'ont pas pu avoir lieu la fermeture donc on a pu réallouer ses budgets sur cette partie là mais il n'y a pas eu de d'explosion de budget ou de budget plus spécifique dédié à ces actions là puisque l'on internalise julien c'est pareil on a réorienté nos budgets sur des actions qui n'étaient pas qui n'étaient pas prévus c'est live notamment et donc pas d'explosion de budget on met du coup on réoriente aussi nos budgets cette année pour m'a pour inciter d'autant plus les ses actions sur ce champ là quoi donc voilà on est on est constant je reboucle avec parce que c'est une question qu'on avait prêt que j'avais préparé du coup j'ai vu passer aussi dans les dans les questions du chat vous avez mis beaucoup de choses en place on est sur une comme sur cette période là mais quand ça va rouvrir et j'espère le plus rapidement possible est ce qu'il ya des éléments que vous allez garder que vous allez conserver ou des ou des tendances sur lesquelles vous êtes rencontré vous êtes vous êtes rendu compte pardon que c'était que c'était efficace et qu'il fallait le finalement le conserver et que ça permettrait de d'animer vos communautés et finalement d'avoir pris de l'enseignement en fait pendant cette période là alors il faut trouver du positif c'est qu'est ce que ça vous a permis et qu'est ce qui va rester pour la suite et ben globalement chez nous toute la crise a permis vraiment de donner un gros gros coup d'accélérateur sur la transformation digitale de l'entreprise et c'est quelque chose qui va forcément perdurer donc avec par exemple le développement de billetterie en ligne puisque on était sur un accès uniquement avec des billets datés alors que par avant on pouvait acheter ces billets venir quand on voulait là c'était uniquement daté donc ça va nous permettre de donner de faire d'autres choses d'autres actions dans le futur on a on a lancé une un système de file d'attente virtuel virtual line donc qui permet de réserver un créneau dans une attraction via notre appli ça aussi c'est quelque chose qui va perdurer on a lancé une appli de distanciation physique dans le parc on a les formats de communication que j'ai évoqué précédemment qui vont rester aussi les weekly vont probablement revenir la radio va rester elle va perdurer on a on a créé un studio dans le parc donc il est fait pour rester et puis récemment encore on a lancé plein de nouvelles choses pour justement nous permettre d'accélérer cette partie digitalisation et de et de faire perdurer cet esprit digital on a lancé un système sso donc un compte unique pour nos différentes plateformes on a un nouveau système crm on a entièrement refondu notre notre site web et tu penses que tout ça serait pas pardon je te coupe mais est-ce que est-ce que tu penses que tout ça ça aurait pas eu et ça n'aurait pas été aussi rapide s'il n'y avait pas eu cette fermeture clairement oui ça ça a donné un énorme coup d'accélérateur il y avait des projets qui étaient déjà lancés mais par exemple le qui est daté ça n'existait pas du tout on y pensait et venir au bout de quelques années finalement on a tout développé en interne en deux mois à peine alors que c'est un projet pour plusieurs années d'accord et juste alors attention je te demande pas de confidence mais j'ai vu passer un truc dans les vidéos que j'ai regardé hier a priori à une plateforme vod qui est en train de se mettre en place qui s'appellerait vidjoy j'ai vu ça voilà oui mais on a les les formats vidéo qu'on a qu'on a pu développer on va essayer de les pérenniser pourquoi pas sous la forme d'une plateforme vod mais ça c'est des projets aussi à long terme qui ont été accélérés aussi mais ils sont tout de suite mais pourquoi pas alors je me suis permis d'en parler parce que je l'ai vu dans une vidéo europa part et je crois que c'est un des monsieur mac je ne sais plus lequel qui en a parlé julien toi de ton côté est ce qu'il ya des des tendances que tu as pu voir dans l'animation de tes communautés que tu vas reprendre justement ben tu dis c'est de nouvelles tendances donc il faut qu'on continue sur cette sur cette lancée là je pense que pour tout le monde ça a été un véritable accélérateur sur les projets qui ont été mis en place chez nous très rapidement les deux là ils vont quelques semaines et je pense que ça a aussi un effet hyper bénéfique pour les pour les cm qui sort un peu grandit crise aussi avec une position renforcée au sein des équipes dans lesquelles ils évoluent et puis aussi une meilleure connaissance un petit peu des enjeux et de ce qu'ils font dans les différentes chambres dans les différents champs d'action donc de notre côté c'est clair que le live ça a été vraiment un élément très fort qui on a remarqué qu'ils fonctionnaient très bien et du coup ça va nous pousser sur des projets notamment liés aux 50 ans on va devoir orienter en fait toute notre communication ce n'est pas toujours pas quand est ce qu'on va rouvrir on va lancer au 12 juin pour les 50 ans la date anniversaire des 50 ans du musée une rétrospective par nom digital de ces 50 ans on est en train de travailler avec une agence strasbourgeoise qui s'appelle luxe nous accompagne sur ce projet on va proposer un produit hyper quali très innovant aussi je pense par rapport à ce qui peut se faire dans les musées et toute notre communication digitale va en découler ça va vraiment être la pierre angulaire de ces 50 ans on va développer ça comme sous la forme d'une une série télé vous aurez rendez vous tous les mois pour découvrir la histoire du musée et ça nous emmènera jusqu'aux journées européennes du patrimoine en septembre où là on présentera un nouvel aménagement de voies autour du tgv de la grande vitesse donc dans le musée qui va qui sera normalement présenté à cette date si tout va bien et donc voilà sera le point d'ordre de cette année puisqu'on fait plusieurs anniversaires les 50 ans du musée les 40 ans de tgv et puis aussi des anniversaires des 50 ans aussi de plusieurs associations ferroviaires donc c'est un format qui le digital et puis s'accroître en tout cas dans notre communication je suis content que tu dises aussi ce serait bien que je un petit peu plus épaulé justement parce que ben oui je suis seul à gérer tout ça mais aussi avec une collègue pour la partie médiation et création de contenu et là on va accueillir aussi un stagiaire pendant quatre mois qui va travailler à l'autre côté donc voilà je pense que ça renforce tout ça et je pense qu'on va on va pouvoir on va pouvoir développer tout ça dans les prochains temps en tout cas à la cité du train c'est une vraie volonté maintenant de s'impliquer là dedans et de développer tout ça ok j'ai une question on a parlé un petit peu des budgets attention c'est peut-être sylvain tu peux couper tu peux couper le son je en fait on sait que vous avez vous avez vécu tous une année on a tous vécu une année difficile il ya certains secteurs plus que d'autres vous vous en faites partie est-ce que les budgets vont être impactés sur les prochains temps est-ce que ça va être limité pour pouvoir est ce que vous sentez vous ressentez déjà des choses par rapport à ça parce que la question c'est qu'en période de crise est-ce qu'on investit plus ou est-ce que on se rétracte un petit peu et on investit un peu moins est-ce que vous avez déjà des tendances qui se profitent de votre côté là dessus ah ouais forcément toutes nos activités sont à l'arrêt depuis novembre donc ça veut dire zéro chiffre d'affaires donc forcément ça on va entamer le sixième mois de fermeture bientôt donc c'est clair que c'est pas rien donc forcément ça un impact après tout ce qui était déjà engagé continue le reste est peut-être un peu plus ralenti mais voilà on va continuer à faire des actions dès qu'on pourra nouveau mais peut-être de façon plus intelligente plus maligne plus sur des partenariats gagnants gagnants mais globalement on va voir qu'on continue de croire très fortement à notre modèle économique on sait que dès que les gens pour nouveau sortir ils le feront ils auront besoin de se retrouver de s'amuser de s'éclater et donc on sera là pour eux et c'est sûr on va continuer à investir dans ce modèle économique Julien de ton côté ben de notre côté en fait ben on fête nos 50 ans cette année donc forcément on avait de grandes ambitions qu'on a dû revoir à la baisse pour des raisons très simples c'est vrai que le chiffre d'affaires l'an dernier et de cette année a subi une baisse sans précédent que ce soit sur la billetterie les locations d'espace la partie boutique même si voilà on a mis en place de très belles choses sur sur l'été la fin de l'année on va on va travailler à la réorientation de ses budgets effectivement de travail plus malin en partenariat justement après le musée pareil on est sur un modèle économique qui fait que le musée ne fermera pas ses portes demain ce qu'il est soutenu aussi très fortement par deux grosses institutions qui sont l'agglomération milouzaine la mendeza et sncf forcément ce sont des apports très importants pour nous mais voilà on va on va quand même développer un certain nombre de choses le budget va être comme je le disais réorienter on va travailler de façon plus maligne et puis forcément on va développer aussi des compétences en interne pour pallier à des dépenses qui voilà ce n'est pas forcément nécessaire dans cet acte là ok alors il est déjà 10h55 est ce qu'on a une question thibault à prendre ou parce que je sais qu'on les a quand même passés assez régulièrement donc est ce qu'il ya une dernière question il ya une question qui qui en tout cas récolte beaucoup de votes c'est une question de marque justement sur la sur les communautés alors là vous avez beaucoup parlé vous de l'animation de des communautés qui sont directement animés par la marque comment ça se passe pour les communautés non officielles on sait qu'il ya plein de marques de fans de deux pages de groupe de fans d'europa park il ya aussi toute la communauté des ferro bipat comment est ce que vous interagissez justement avec eux alors du côté au papa déjà on a aussi créé notre propre groupe facebook pour aussi générer regrouper cette communauté et puis on travaille aussi avec d'autres pages de fans en les invitant des événements en leur faisant découvrir les attractions en avant-première ou bien avec un vrai événement donc on a fait pas en 2020 forcément mais en 2019 on avait une grosse rencontre de fans avec une centaine de 500 fans d'urbapark dont une centaine de français c'était une journée dans le parc avec un talk avec avec des membres du parc avec l'intervention d'un des dirigeants avec des jeux organisés par la parler par les fans grosse chasse aux trésors dans tout le parc et puis des privatisations d'attractions avant l'ouverture et à la fermeture c'est quelque chose qu'on fait régulièrement depuis des années pour les fans allemands et là depuis je suis arrivé je commence à impulser ça aussi pour la partie française et ça plaît beaucoup et puis Julien de notre côté en fait on travaille aussi surtout sur les micro influenceurs c'est aussi une des grosses tendances qui se dégage justement sur la partie ferroviaire notamment sur twitter avec vous l'avez peut-être vu il ya des articles qui sont sortis sur les commandants enfin les chefs de bord dans les trains les conducteurs qui ont des comptes twitter assez fournis qui communiquent et voilà donc on est en train de les identifier aussi parce que c'est tout un travail de ce côté là en lien avec sncf directement et les intéresser à ce qu'est le musée et ce travail sur les 50 ans ça va être pour nous aussi un moyen de les toucher à travers cette rétrospective digitale leur faire connaître l'histoire du musée et donc de leur patrimoine commune enfin qui voilà qui partage avec l'entreprise donc c'est c'est un gros travail qui en cours et justement l'idée c'est aussi de pouvoir les accueillir de façon un peu exceptionnelle lors de rencontres en dehors des des horaires d'ouverture du musée pour leur faire une découverte un peu plus plus on va dire qu'ils s'approprient ce lieu et qu'ils en parlent aussi à leur communauté et puis plus largement leurs collègues donc ça c'est un travail combat qu'on va mener de front justement cette année à l'occasion des 50 ans ok alors je suis désolé on aurait pu parler je pense encore des heures du sur 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 ce thème c'est toujours passionnant mais on voit là si on veut respecter l'horaire je vais devoir on va devoir arrêter là alors merci déjà à tous les deux pour pour vos témoignages est ce qu'il y avait peut-être un point que vous vouliez aborder absolument et que j'ai oublié et voulait faire passer comme message est-ce qu'il y a quelque chose que qu'on aurait oublié n'hésitez pas moi je peux peut-être vite fait parler de d'une plateforme sur laquelle on s'est lancé en 2020 qui est exposé avec les confinements et on a pris la balle au bon pour aussi essayer des choses c'est tik tok on s'est lancé en septembre à des gens en est 340 mille followers qui est assez énorme et c'est super intéressant comme plateforme parce que il faut vraiment se réinventer c'est une façon complètement différente de prendre la parole de d'imaginer beaucoup plus créatif de faire des choses plus originales on se met aussi nous mêmes en avant il ya des vidéos à tête dessus ce qui n'était ce qui n'est pas forcément ce que ce que j'imaginais enfin je pensais pas me mettre en avant mais du coup c'est une plateforme hyper intéressante et chez nous qui a cartonné six vidéos qui ont dépassé le million de vues dont une qui a fait 20 millions on n'a toujours pas compris pourquoi mais c'est assez c'était quoi c'était quoi les 20 millions alors c'était on a d'abord une vidéo c'était une tendance sur 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 tik tok un move sur une sur une chanson particulière qu'on a tourné dans la rivière sauvage de rolandtica ok ça ça fait un million et la vidéo juste d'après c'était le making of de cette scène où on voit notre caméraman qui dévale la rivière sauvage les pieds en l'air pour essayer de m'appuyer à la caméra droite et c'est ça qui a fait les vagues ok julien toi pareil une tendance enfin il est parce que comme tu le disais en début pour résumer un petit peu nos actions c'est l'humain qu'on met au centre notre communication l'interaction la conversation vraiment créer du lien malgré la distance et l'outil qu'on utilise donc ça ça va vraiment être une grosse tendance je pense pour pour tout le monde le renforcement aussi la personnalisation du message avec les nouvelles technologies qui arrivent et qui se mettent en place de plus en plus facilement nous on va innover aussi sur un certain nombre de choses en termes de médiation donc je vous invite tous à découvrir tout ça le 12 juin l'occasion de nos 50 ans et puis forcément à se revoir au musée dès que dès qu'on pourra en tout cas nous on l'espère très très fort avec grand plaisir alors désolé effectivement on va être obligé mais il ya plein de questions mais on est obligé à un moment d'arrêter j'ai deux trois messages à vous faire passer c'est que le prochain prochain yld en webinaire ce sera le 22 avril et on peut vous dire déjà en avant première que le sujet ça sera alors ça va être moins funky désolé pour alexandre qui va intervenir on va moins voyager c'est quelque chose d'actualité c'est le rgpd avec les cookies sont ils cuits voilà c'est un alors ce titre je le rends c'est ça à thibault donc ça sera maître alexandre nappé qui est fondateur du cabinet scan et avocats qui va il va intervenir pour nous expliquer il ya vous allez voir il ya des éléments qu'on devait mettre en place on doit mettre en place au 31 mars mais du coup on en parlera un petit peu après et il ya beaucoup beaucoup d'autres conférences qui arrivent regardez bien sur iret d.fr parce qu'on est en train d'afficher régulièrement on met de nouvelles interventions et on est en train de remplir le programme pour cette année il ya du très lourd que qui va arriver je voulais remercier nos partenaires alors cette année qui sont toujours présents avec nous sur sur l'iret d voilà donc c'est banque populaire c'est m2a donc mulhouse alsace agglomération carbone café noisy rainbow studio objet rama pulse média la cime best time adira saut décoration ce sont nos partenaires que vous auriez dû retrouver encore cette année mais malheureusement on les retrouvera pas mais j'espère qu'en 2000 en 2022 maintenant on pourra fêter les dix ans de l'iret d comme il se doit avec une grosse fête et pourquoi pas le terminé à la cité du train tient pour faire la fête voilà idée je voulais remercier aussi thibault pour l'organisation parce que c'est lui qui a été en charge de toute l'organisation merci à sébastien et europa park d'avoir accepté de participer on sait que c'est passé pas simple non plus donc voilà et vraiment on espère qu'on va pouvoir vite revenir chez vous dans silver stars faire peur et et avec avec toute l'équipe aussi nous on a envie de venir merci aussi à julien et à la cité du train merci à sylvain qui a assisté également voilà merci pour votre participation et nous on a hâte de revenir aussi vous voir et je voulais remercier enfin tous les participants vous êtes vous êtes assez nombreux à nous suivre maintenant sur ce webinaire et on en est très content donc je vous salue et je vous dis au 22 avril n'hésitez pas à vous inscrire et d'ici là portez vous bien à bientôt au revoir merci à vous au revoir